yo la team j'espère que vous allez super super bien que vous reconnaissez le boy votre élément c'est a.k.a africa force tv merci d'être toujours connecté sur nos petits écrans ce soir nous sommes dans les rues nous débarquons avec un petit micro trottoir et nous avons checké pour vous un artiste on aurait appris qu'il est dans un barbeur en train de se coiffe et là c'est un artiste qui est très connu qui a déjà passé sur nos petits écrans web tv il s'agit de et qui est madame l'eau badi lui même il sait pas qu'on est dans les parages regardez comment ça va se passer tout à l'heure qui se restait connaître bimbao je vois ton corps chouchou ça me rappelle le caramel yo le bros et quand c'est un boy ton élément et qui est africa force tv alex en sport très 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 bien alors on était en plein micro trottoir ou en plein micro trottoir je vais dit on aurait appris que tu étais dans un barbeur en tant que fait tout bon là je précise que nous sommes dans les rues de je sais pas en tout cas bref à vous de deviner le public et mais on a appris qui serait dans le barbeur en train de se coiffer et nous on a décidé de le faire une fin de surprise et c'est la surprise donc c'est ici tu te fais beau ok d'accord déjà c'est le coiffeur de l'autre côté alors salut bon gars comment tu te portes ok super et déjà c'est quel type de coiffure tu le fais déjà dégradé waouh donc j'aime les dégradés façon là donc c'est ça tu es au blé verra le go le go le go pendant ce temps j'ai remarqué une jolie demoiselle de ce côté mademoiselle comment vous allez très bien j'espère vous l'avez accompagné ou bien vous êtes venu dans le barbeur vous faites belle aussi et justement c'est sur son conseil là que nous on en est venu le surprendre aussi également donc vous voulez aussi participer à halloween moon first donc c'est que en tout cas je sais que vous avez les moyens je me tais seulement je suis à toi maintenant halloween moon first 3 novembre ça se passe comment déjà tu nous en parle rapidement ouais c'est bon de base un truc qui est né à houston aux états unis que l'on a ramené ici avec mes frères on a décidé de voir si le public de chez nous que quand même essayer de sortir de sa zone de confort tu vois ce que je veux dire parce qu'on est dans un pays quand même exactement boulot beaucoup de stress tout ça qu'on a voulu que les mêmes viennent s'amuser pour une fois se lâcher avec des déguisements tu vois c'est comme dans les films d'horreur tu vois ce que je veux dire tu prends le personnage délire moi si je dis présente ma vie comme dameur peut-être de t'habiller comme le docker à l'essentiel c'est vraiment combien de lâcher qu'on laisse nous oublie les soucis au fait et le truc derrière c'est c'est justement arrivé à communier avec ton public à combien jeudi aujourd'hui c'est une famille une famille et je vraiment être avec eux en ce moment précis et voir à quel point ils écoutent la musique à quel point ils voient ce que je fais et partager ce moment avec eux peut-être il y aura une deuxième édition troisième édition qu'a fait mais je suis vers bien on sait pas tu vois mais là pour la première édition franchement on a un peu mis la barre haute c'est vrai mais je sais que j'ai une grande armée des chancers en train de grandir tous les jours les gens adorent ce que je fais et voilà on a mis les tickets à 10 mille francs il ya des tables également des réservations qui sont d'être fait il ya des tables de 200 mille des tables de 500 mille étapes de 3 à 50 mille et des tables à 1 million et on a pris comme sponsor officiel l'hôtel nobila et le route en route off le qui en haut oui 6 octobre qui est sponsor officiel et à part ça on a le champagne mood également qui avec nous donc en tout pour tout je pense que le public qui sera là ne sera pas déçu parce qu'ils auront tout déjà il ya des cocktails quand tu payes ton passe de 10 mille francs et bah si tu as besoin d'une table pour réserver les contacts sont là je pense la fiche entre les séculents un peu partout je vais préciser aussi car le nom qu'il faut appeler donc pour résumer je pense que le 3 novembre ils auront le meilleur premier événement de madame de madame ok madame ni l'obadi international france le gigot jague et le premier conseil en quelque sorte avec halloween moune fesseur mode que tu ramènes tu veux que le public béninois commence pas s'adapter à cela aussi également en quelque sorte tu veux voir ton armée ok d'accord ça ne gêne pas que mon d'autres gars plus de quoi faire donc ok d'accord super déjà dit nous derrière l'eau une fesse qui a donné le prix des tickets qui a dix mille francs des tables de 300 mille deux cent mille deux millions waouh c'est c'est hyper osé mais je sais qu'il ya des gens qui ont l'argent ils vont acheter ils vont se lâcher ils vont se faire plaisir on est au béné on en sait quelque chose alors dis nous déjà dans ce d'asmosphère d'organisation on a vu aussi une grosse foulée tu as signé avec la centrale compagnie est ce que la centrale est en marge de l'événement ou accompagne aussi également parce qu'on sait qu'on sait pas si tu as un contrat de produits tu as un contrat de production ou si tu es en booking je suis en contrat de booking super donc ils doivent accompagner l'événement aussi la communication avant donc la centrale qu'on accompagne la communication mais jusque là on n'a pas encore reçu un appel pour dire les gars communiquer aussi également mais c'est pas encore là le problème on espère bien qu'on sera de la partie aussi sur halloween moon first pour communiquer comme cela se doit aussi alors derrière cette organisation halloween moon first dont les gens sont en train de parler un peu partout déjà sur les réseaux sociaux pourquoi mardano a décidé vraiment de fait ou de faire son premier conseil par halloween moon first parce que justement je n'ai pas c'est pas comme si j'avais une playlist énorme mais je pense que j'ai le public il a il a il en train de grandir avec moi comme j'ai dit il y en a qui connaissent depuis que je suis rentré au pays il y en a qui connaissent depuis la preuve toi tu vois ce que je ai dit avant d'avoir ce qu'on est la belle lurette depuis 2019 il y en a qui m'ont découvert en 2022 et il y en a qui me découvre aujourd'hui et ça va être comme ça jusqu'à ce qu'on devienne ce qu'on doit être tu vois mais c'est clair c'est pour dire que j'ai choisi de faire ça je voulais pas en faire un concert officiellement il ya on est en concert machin tout ça je me suis dit il faut créer un truc faut les attirer vers un truc qu'ils n'ont pas l'habitude de faire qui va leur permettre en fait de juste venir en fait à part le fait de voir l'artiste chanter et de venir quand même s'amuser de venir quand même s'amuser ouais c'est plus important le fait de venir s'amuser c'est super important parce que moi j'ai une playlist à jouer avec eux je vais chanter avec eux on va s'amuser avec eux mais l'essentiel c'est que eux ils puissent éclater s'éclater super moi je sois tout le temps là non parce que c'est que quand ça va arriver qu'on parlera du concert je vais faire un concert mais pour l'instant l'objectif c'est que eux ils puissent se mettre bien et qu'ensemble on fasse quelque chose de bien qu'ils vont garder dans leur mémoire et qu'ils vont en fait en parler en parler en parler ça ça c'est l'international france le qui vient de parler alors quels sont les numéros à contacter pour avoir les tickets pour halloween moon fest c'est moi je gâte à l'ennemi dont tu peux communiquer les numéros il n'y a pas de souci n'y a pas de souci mais rapidement je crois bien que tu nous a balancé la fiche déjà aussi il ya un bon moment donc c'est sûr on va on va on va le poster d'ici là sur notre nos petits écrans web surtout pour donner de la force à cet événement dans le laisse communiquer d'abord les numéros très vite je pense que les passifs vous contacter déjà le 5 en 6 30 1 0 8 41 oui tout de suite c'est le seul numéro à contacter d'ailleurs répète encore le numéro pour eux en 6 30 1 0 8 41 pour avoir vos passes et pour ceux qui trouvent que c'est long ils peuvent aller sur le site phare events phare events vous allez ce phare event point bj et vous aurez directement l'entité dalle et donc vous contacter le numéro 56 31 30 1 0 8 41 pour avoir les tickets pour halloween moon fest mais également sur le site phare event bj pour avoir les tickets aussi également pour ceux qui trouvent que contacter le numéro c'est déjà trop loin pour eux aussi également nous on sera de la partie j'espère que vous serez là et vous ne serez pas certainement déçu au passage on va remercier la centrale compagnie qui a décidé de prendre cet artiste en booking parce que c'est notre chouchou national c'est notre pépite aussi également parce que là vous le connaissez c'est le gigojague et au passage le boss richard flash qui fait un gros boulot pour le showbiz béninois surtout parce qu'on voit maintenant aujourd'hui grâce à assez à ce contrat surtout les choses de l'amour bonbon ça tourne en boucle pas mal su tresseurs dans la journée ou même en soirée donc on a compris qu'il ya un travail de comme digital qui se fait et qui se passe au niveau de madano mais nous on est là parce qu'on l'a appris où on aurait appris que tu organises halloween mou fesses et on a on t'a surpris fort tout le monde dans ce barbeur et un plaisir qu'on donne les détails je pense que j'ai résumé mettez vos meilleurs déguisements soyez le plus frais possible tu peux même te déguiser un un crocodile les anglais c'est halloween tu vois qui est amusé avec nous et la famille je vous aime très fort prenez soin de vous on est ensemble ça bouge pas rendez vous le 3 novembre mangez la vie quand je vois ton corps chouchou ça me rappelle et bien c'était madano sur halloween mou fesses 3 novembre prenez le rendez vous ne ratez pas il a besoin de vos soutiens sur toi voilà voilà nobila airpots à quoi dans les temps et mais le poil à l'arrivée bonheur mais ciao ciao tout à l'heure